Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter le produit qui s'appelle Planters Thé Grenade. C'était une crème pour le corps que je n'ai pas du tout aimé. Déjà de part de son odeur, de son toucher, je n'ai pas du tout apprécié. Enfin bon, ce n'était pas une crème pour moi. Déjà il y a 36 ingrédients, je trouve ça énorme. En première place on va retrouver de l'eau. En deuxième place on va retrouver de caprylil éther, c'est un ingrédient d'origine naturelle secondaire, c'est un estère et c'est un émollient. En troisième place on va retrouver éthylexyl palmitate, c'est un ingrédient d'origine végétale, c'est une huile estellifiée. En quatrième place on va retrouver glycéril stéarate, c'est un ingrédient d'origine synthétique, c'est un estère aussi, c'est un émollient. L'émulsifiant, c'est un dérivé de glycérine. Et enfin en cinquième place on va retrouver pour les glycérines A3, cocoate. Et là c'est un ingrédient d'origine synthétique et aussi un émulsifiant. Enfin beaucoup d'émulsifiant dans ce produit. Parmi les 36 produits, il y a 26 ingrédients qui sont d'origine synthétique. Les autres sont naturels, naturels secondaires ou végétales. Je trouve que parmi 36, les 26 sont synthétiques, pour moi elle est carrément synthétique. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas du tout apprécié son odeur et sa texture. Nous avons ici les ingrédients tensioactifs, estères, ajusteurs de pH, etc. Qui ont pour fonction antioxydantes, masquants, solvants, stabilisants, humectants, émulsionnants, émulsifiant. Enfin pas mal de produits issus des huiles essentielles, du citron et de la rose, qui peuvent être allergènes. Donc je ne suis pas vraiment perplexe, pour moi c'est niette. Dans cette même vidéo, je décide de vous présenter un second produit qui s'appelle MAC. C'est une des lingettes démaquillantes de chez MAC. Il y en a dedans 16 ingrédients, ce n'est pas énorme certes. On va découvrir lesquels. La première place c'est de l'aqua, c'est de l'eau, c'est naturel. En deuxième place c'est butylène glycol. Donc d'origine synthétique, c'est un humectant et solvant. Donc il fonctionne comme hydratant et présente une activité biocide. En troisième place, on va retrouver sodium hyaluronate. C'est un produit d'origine synthétique et naturelle, c'est un actif hydratant. En quatrième place, on va retrouver de la caféine. D'origine naturelle, c'est un actif, un agent d'entretien de la peau, un actif anticellulite et un actif de la circulation cutanée. En cinquième place, on va retrouver Cucumis Sativus Cucumber Fruit Extract. C'est un extrait végétal d'origine naturelle, émollient et conditionneur. Je dirais même que c'est du concombre. Et qu'est-ce que je pense de ça, moi ? C'est que ce produit contient 16 ingrédients. Et parmi ces 16 ingrédients, on va retrouver 9 d'origine synthétique et 11 sont d'origine naturelle ou végétale. Donc, voilà. Dans les 4 premiers, je vous ai déjà dit ce qu'il y a dedans. Et on retrouve quand même les produits naturels en première place, ce qui est un bon signe. Ce que je ne comprends pas, c'est la présence de caféine, mais peut-être c'est pour meilleur démaquillage. Je ne sais pas pourquoi il y a de la caféine dedans. En tout cas, je ne suis pas du tout une adepte des lingettes démaquillantes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'a absolument pas une grande utilité à part si on est vraiment quelque part à l'extérieur et qu'on a vraiment besoin d'avoir rapidement quelque chose avec quoi se démaquiller sans apporter le flacon, etc. Les cotons. Mais je trouve que c'est vraiment inutile parce que ça sèche très très vite. Une fois le sachet ouvert, il faut le terminer assez rapidement. Surtout si vous avez investi pas mal d'argent dedans. Donc, je ne sais pas. Pas vraiment pour moi ce produit-là. Et comme on a encore un tout petit peu de temps, parce que je n'aime pas faire vraiment des vidéos de 4 minutes, je trouve ça vraiment très très court. Donc, je vous rajoute un autre produit qui est un dentifrice signal. Les dentifrices, franchement, je ne suis pas très déçue parce que je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'ingrédients et ce sont des ingrédients qu'on comprend plus ou moins ce que c'est. Donc, vous en avez 16 dedans. Parmi ces 16 ingrédients en première place, on va retrouver calcium carbonate. C'est en origine minérale. C'est en charge. C'est une poudre donnant de l'adhérence. Au produit. En deuxième place, on retrouve de l'eau. Donc, naturel. En troisième place, on retrouve sorbitol. Donc, c'est un synthétique humectant et hydratant. En quatrième place, on va retrouver hydrated silica. Donc, c'est un ingrédient d'origine minérale. Il a pour fonction agent abrasif, agent absorbant, agent anti-agglomérant et agent de foisonnement. C'est un opacifiant et également un agent de contrôle de la viscosité. En cinquième place, on va retrouver sodium lorytulfate, donc SLS, qui est en tensioactif, nettoyant et moussant. En conclusion, parmi ces 16 ingrédients, en tout, on va retrouver des ingrédients d'origine synthétique ou naturelle. Donc, divers et variés, comme d'habitude. Donc, il y a aussi des origines minérales. Le seul qui me déçoit, c'est le microplastique. Donc, il y a le microplastique. C'est en place 14, d'origine synthétique, bien évidemment. Donc, c'est un PEG 32. Donc, c'est un microplastique qui a pour but humecté et se levé. Donc, enfin, dans la limite... Bon, après, ça reste dans la limite du raisonnable, avec des fonctions propres au bon fonctionnement de l'entretien de la bouche. Voilà. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a de la microplastique. En même temps, on ne mange pas le dentifrice et ne reste pas normalement dans la bouche parce qu'avec la salive, tout se renouvelle. Mais en même temps, on peut l'avaler. Donc, ça, ce n'est peut-être pas très bon signe. Voilà. Donc là, on a étudié trois produits, peut-être un quatrième pour la fin. Et donc, ce quatrième, ça sera Eusseran Atopic Control. Et Eusseran Atopic Control, c'était un produit qu'on m'avait conseillé quand j'avais des petits soucis de peau. Je ne sais plus vraiment ce que ça m'a donné. Mais enfin, franchement, quand il y a des produits que j'ai utilisés depuis un moment, j'oublie des fois leur utilité. Enfin bon, je vais essayer de faire plus rapidement mes vidéos pour ne pas trop tarder avec les conclusions. Donc, on va retrouver 23 ingrédients dans ce produit. La première place, c'est de l'eau. Deuxième place, c'est de la glycérine. Donc, c'est d'origine synthétique et naturelle. De la catégorie humectant. Et pour fonction, hydratant. Donc, peut-être d'origine animale ou végétale. En troisième place, on va retrouver un produit naturel secondaire. Donc, c'est encore gras. C'est de caprilique ou caprique triglycéride. C'est un émollient, conditionneur, aide à reformer le film hydrolipidique de la peau, laisse la peau souple et douce. Et en quatrième place, on va retrouver Dimethicone. Et bien voilà, un produit synthétique qui est en silicone. C'est un anti-moussant occlusif et protecteur. Certains grades sont volatiles. En cinquième place, on va retrouver Pentarythylthylthetrésostérate. Donc, c'est en origine synthétique et naturelle. Dans la catégorie animale, et tensioactif. Et pour fonction, émollient, émulsifiant, hydratant et agent de contrôle de la viscosité. Donc, parmi ces 23 ingrédients, 14 sont d'origine synthétique, 3 sont végétales et 7 sont naturelles et animales. Beaucoup de produits ont 2 voire 3 origines. On retrouve beaucoup d'huile végétale, des agents d'entretien de la peau, etc. Dans l'ensemble, un bon produit. C'est sûr qu'il m'a un petit peu aidé, il me semble. Mais il me semble aussi qu'il avait une texture pas très agréable à mon goût. Et puis, l'odeur non plus. Donc, je ne sais pas si j'achèterais. Je pense qu'il y en a d'autres produits qui peuvent aussi soulager l'irritation de la peau. À part celui-ci, voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre patience et de votre fidélité à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada